Trop de conflits fonciers dans les cours et tribunaux à cause de l'ignorance de la loi, la mauvaise interprétation de la loi et aussi aux insuffisances que présente aujourd'hui la loi dite foncière, une nation de la loi Bakajika de 1966. La loi dite foncière promulguée en 1973 avec 399 articles nécessite d'être révisée pour mieux s'adapter aux réalités et exigences juridiques actuelles. A ces sujets, un projet de révision de la dite loi est sous examen au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit bel et bien de la loi foncière. Madame, mademoiselle et monsieur, avez-vous déjà entendu parler de la loi foncière ou la loi Bakajika ? Quelle est la phrase qui résume la loi Bakajika ? Le sol et le sous-sol appartiennent réellement à l'État congolais dans le vécu quotidien de la population ? S'il vous était demandé de revoir les articles de la loi foncière, qu'allez-vous proposer aux législateurs suivants ? La loi foncière se résume dans le sens que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Mais quand on parle de l'ацpecière, on a mis le mot, 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 on a mis le mot. les gens qui ont été soucrits de nos pays, quand j'y ai mis des lieux, puis de notre pays. Mais c'est que j'ai appartenu à l'état selon mon français, il est bien sûr que je suis mon monopole à l'état. C'est normal, on dirait que le Président et le Président c'est du monopole par rapport à l'état. Ce qui est le Camerole, je vous parlais, c'est la vie de la qualité, et le Président est venu à l'érosion Je n'ai pas à ma mabelle, mais je ne sais pas si aujourd'hui, je ne sais pas ce que l'on le demande. Je n'ai jamais fais d'analysé sur l'État. Je n'ai pas de choses différentes. Si l'on le demande et le chef Koutimien, c'est le chef Koutimien. Mais malgré ce que le chef Koutimien a fait, il nous a fait la décision à s'informer dans l'État. L'État est encore déjeu, et le même en se déjeu. Quand l'État a même été prédé, nous n'avons pas de mandaté. Mais, alors avant, le chef du boulot, le nom de la moulin, est-ce qu'il a fait ma béler ? Les gens qui sont en train, ils ont fait 5 ou 4 personnes. Les gens qui sont en train de poser, ils ne sont pas à l'état. Le chef du boulot, le boulot, c'est qu'il a fait ma béler. Il a fait la force. Il a considéré que le boulot, le boulot, il a l'air. Il a fait la boulot, le boulot, c'est qu'il a faite ma béler. Il a fait la boulot, c'est qu'il a fait ma béler. que les sols prennent les défis sur les sous-sols. Concernant l'agriculture, 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 la ville, mais si on a un village, on coûte un tarif très cher. Mais l'agriculture, 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 le chef de l'agriculture, c'est-à-dire que l'Etat a fait droit, donc il faut en collaborant avec le chef de l'agriculture. Mais ce que l'Etat a changé, c'est le droit de l'agriculture, et il ne faut pas dire que le chef de l'agriculture est en train de se battre. Je vais vous montrer cet exemple. Les boulimants de l'angélère, l'Etat a mis ça par les moyens avant que le boulimants de l'angélère ne se battre. Mais quand on a des boulimants, il y a des boulimants de l'agriculture, il y a des boulimants de l'agriculture, et des boulimants de l'agriculture. En principe, les sols et les sous-sols appartiennent à l'Etat, au thème de l'article 53, qui dit d'ailleurs que le sol est une propriété exclusive, inagréable et imprescriptive de l'Etat. Le patrimoine de l'Etat ne peut pas faire l'objet d'une autorité partagée. C'est-à-dire que d'une part, vous avez l'Etat, d'autre part, vous avez les chefs coutumiers. Bon, les chefs coutumiers, ils ont un pouvoir sur les terres dites des communautés locales. Encore que ces terres, c'est pour les communautés, ce n'est pas pour les chefs coutumiers, qui ne sont que des gardiens. Vous voyez, c'est ce paradoxe-là qui fait que beaucoup de gens continuent à les courir. La loi foncière a une histoire en République démocratique du Congo. Parlez-nous brièvement de cette loi. Quelles sont les instances que présente cette loi ? Quelles sont les modifications apportées à cette loi sous examen au niveau du Parlement ? Et enfin, que faut-il faire pour que la loi foncière soit dynamique ? La loi foncière a toute une histoire en République démocratique du Congo. On est d'ailleurs en train de traiter au niveau de l'Assemblée nationale le projet de loi qui, en fait, modifie et complète la loi de 1973. Cette loi-là que nous continuons à utiliser à ce jour et qui nous a servi pendant 50 ans. Mais cette loi qui a été révisée en 1980, la loi du 18 juillet 1980, et cette loi-là a permis à la loi de 1973, c'était la loi vraiment du départ après l'indépendance, parce que cette loi a été l'émanation de ce que vous appelez souvent la loi Bakajika. La loi Bakajika, en fait, c'était une loi qui n'avait que deux articles ou trois, mais qui confirmait la propriété du sol et du sous-sol à l'État congolais, juste après l'indépendance, c'était en 1966. Mais comme la loi, c'est l'ensemble des règles qui doivent normalement organiser un secteur, et c'est l'ensemble des règles qui devaient organiser le secteur aussi, la gouvernance financière, la gestion de fonds, et il fallait donc une loi qui dit avec détail comment désormais les terres sont gérées, sont concédées, sont octroyées, et de quelle manière, quelles sont les procédures, quelles sont les règles de compétence, et de quelle manière on peut arriver à mettre cette terre-là en valeur. Quels sont les titres prévus pour les contrats de concession, prévus pour ces fonds, pour ces terrains, le projet de loi qui est sous examen ne remplace pas la loi de 1973. D'ailleurs, quand vous lisez déjà, le titre, c'est la loi modifiant et complétant la loi de 1973. On vient modifier cette loi parce qu'on a constaté qu'il y a des articles qu'il fallait mettre à jour. Je prends un petit exemple. La loi de 1973 prévoit qu'on peut payer les redéfenses à l'espèce, donc à l'argent, mais aussi à la nature. Alors, aujourd'hui, nous comprenons que celle de l'époque s'inspirant des huisses et coutumes, se disaient qu'on peut payer aussi, avoir un terrain avec une vache, avec une chèvre, avec un lien déterminé par la coutume. Mais aujourd'hui, cette compréhension est visuette, ne doit plus exister. Comment imaginer que vous payez au trésor public et que vous venez avec une chèvre ou avec une vache ? Donc, il fallait modifier cette loi-là à ce qui concerne cet aspect des choses. On a mis en place une commission nationale chargée des réformes. La commission nationale de la réforme foncière existe depuis 2012. Donc, c'est une commission qui a été mise en place par un décret du premier ministre à l'époque, Mata Tampogno. Et cette commission a commencé à travailler autour de plusieurs réformes. La loi foncière constitue une des réformes. Le ministre Sakumbi Moleno a trouvé le train qui, en fait, était en train d'avancer très, très, très lentement. Et donc, lui, il n'a fait que charrier de manière un peu plus rapide le train qui, en fait, n'avançait pas vite. Il n'y a pas que la loi. Cette réforme a impliqué aussi la politique nationale sur le foncier. Nous n'avions jamais eu une politique, donc, un peu une sorte de boussole qui oriente la manière dont l'on doit faire de manière efficiente la gouvernance foncière. C'est comme ça qu'on a commencé par le document de politique nationale foncière. Et dès que l'on a mis en place et que cela a été accepté par le gouvernement, on a évolué maintenant avec la loi, le projet de la loi qui est sous examen au niveau de la chambre basse du Parlement. Rien que le préambule de ce projet qui est au Parlement dit de manière claire ceci. Le besoin de sécurité juridique et de développement, tant sur le plan sociétal qu'individuel, poursuivi à l'époque, en 1973, à ce jour, démontre quelques faiblesses. Et c'est pourquoi, en dehors du fait qu'il faut modifier et il faut compléter, quelques principes sont restés démis par rapport à la loi de 1973. Les principes qui ne peuvent jamais changer et qui sont repris dans le préambule, c'est par exemple l'appropriation du sol. Le sol est la propriété exclusive, inagénable, imprescindible de l'État. Ça, on ne touche pas, c'est clair. La distinction avec les terres du domaine public et celle du domaine privé. L'attribution des droits de jouissance uniquement sur les terres du domaine privé. L'attribution de la concession perpétuelle en faveur des seules personnes physiques de nationalité congolaise. L'attribution des concessions ordinaires à toutes les autres personnes physiques étrangères et congolaises ainsi qu'aux personnes morales pendant 25 ans renouvelables. Les 99 ans dont parlent les gens dans les réseaux sociaux, c'est au fait une pure imagination. Et le texte qui est au Parlement n'a pas parlé de 99 ans. La reconnaissance de droits fonciers et immobiliers individuels ou collectifs, dont les droits coutumiers. La subordination de l'attribution et du maintien d'un droit foncier par la conformité à l'obligation des terres des communautés locales. Il était prévu par la loi de 1973 qu'il y aurait une ordonnance du chef de l'État qui va organiser le fonctionnement et la gestion des terres des communautés locales. Donc les terres qui sont à milieu rural. Mais cette ordonnance du chef de l'État depuis 1973 n'a jamais organisé ces terres des communautés locales. Alors qu'est-ce que nous constatons sur terre ? C'est que les chefs traditionnels abusent du fait qu'il y a cette carence. Et c'est comme ça que vous voyez un chef qui a donné la terre à M. X. Ce chef, il n'est plus en vie. Il y a son fils qui devient aussi chef, qui ne reconnaît plus tout ce que son père avait fait et qui recommence à nouveau. Il vend à 3-4 personnes. Alors, pour mettre fait à tout ça, on a dit qu'il faut aussi réglementer ces terres-là qui sont des terres coutumières ou des terres des communautés locales. Et enfin, la possibilité de renouveler une concession ordinaire autant de fois que possible pour autant que cela soit conforme à la loi. En dehors de ça, il y a eu maintenant quelques innovations dans le sens qu'il fallait améliorer cette loi. Et ces innovations, c'est par rapport au système même de gouvernance foncière, la contre-performance par rapport aux recettes de l'État. Sous d'autres yeux, les trésors publics gagnent beaucoup d'argent dans le secteur foncier et immobilier. Par contre, chez nous, la participation des ministères aussi importants comme celui des affaires foncières aux trésors publics est de moins de 1%. Les gens continuent, lorsque vous me vendez une maison, on fait deux documents parallèles. Le premier acte que nous allons amener devant le conservateur pour opérer l'habitation et faire payer les droits proportionnels d'enregistrement. Et le deuxième, vous regardez à la maison. La troisième possibilité, c'est que vous pouvez faire vos transactions, mais vos transactions, l'acte qu'on va amener est à titre indicatif qu'il y a une transaction. Mais dans la perception des droits proportionnels enregistrement, on va envoyer un expert immobilier qui va aller sur terrain pour donner la vraie valeur de la maison. L'État va percevoir ses droits proportionnels sur le procès verbal d'expertise qui donne la vraie valeur, la valeur pénale, la valeur réelle des lits-mêmes. L'article 1er du projet de loi qui modifie et qui complète, article 1er, les articles 1er, 2e, 3e, 4e, 12, 13, 23, 32, 37, 38, 53, 56, 60, 61, 63, 67, 66, 71, 84, 101, 109, 110. Il y a des articles, à l'article déjà 1er, qui sont cités et qui sont modifiés. C'est l'article 70 de la loi de 1973 qui réglemente la durée de la concession ordinaire. N'est pas concerné par cette modification ou ce complément. Sans préjudice des dispositions relatives à la concession perpétuelle, les concessions ne sont consenties que pour un terme maximum de 25 ans renouvelable dans les conditions spécifiques à chaque droit. L'article 70 est maintenu comme terme et les articles qui viennent vont être modifiés. Il y a 61 articles qui seront modifiés. La loi est en train d'être étudiée minutiairement à la commission PAG, article par article. Et quand elle va revenir à la plénière à l'Assemblée nationale, cette commission va présenter son travail. Dès que la loi est adoptée au niveau du Parlement, la loi monte au niveau de la Chambre haute au Sénat. Le Sénat aussi va procéder au même exercice. Et donc, dès que l'on a fini au Sénat, on suppose que c'est vraiment le pain de faim. Elle va pour la promulgation. Ne vous en faites pas. Le chef de l'État, lui aussi, il se fait entourer de ses collaborateurs. Mais ses collaborateurs vont lire aussi à peine faim cette loi-là, consulter la Cour constitutionnelle pour la vie. Et donc, toutes ces étapes-là constituent quand même des étapes pour bien, bien et très bien faire. Que les gens ne se compliquent pas la vie en imaginant qu'il y a quelque chose derrière cette loi. Cette loi ne vient pas pour arranger ce qui est non dit. Cette loi vient plutôt améliorer la gouvernance foncière. Si la révision de la loi foncière relève de l'application du droit, il faut bien reconnaître qu'elle a comme conséquence la paix sociale. En épargnant la population, des conflits fréquents faisant l'objet des procès dans nos cours et tribunaux. Il faut aussi que la population récente, que le sol et le sous-sol appartiennent réellement à l'État congolais. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada